Générique 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 Mais je vais être généreux. Il y a encore un moyen de rassembler la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois-ci, cette fois, le grand Ouka Ouka verra à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Ouka Ouka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Mes enfants, Ouka Ouka et Cortex veulent utiliser la chrono-tornade pour ramasser les cristaux éparpillés à travers le temps. Je t'ai amené ici pour qu'on retrouve les cristaux avant eux. Pour ouvrir le portail du temps, mets-toi sur un bouton et puis saute dans la porte. Bonne chance. Donc voilà, le jeu va commencer. Alors le Ouka Ouka, le masque maléfique qui a été libéré, enfin est revenu quoi du moins. Et donc là, on ne peut pas passer ici, on ne peut pas passer là non plus. Bon, on va aller là-bas. Et on va commencer à récupérer dans les différents mondes. Hop. Toi de village. C'est toujours une histoire de cristaux à récupérer. Oula, on a vu mon bel overlay, c'était beau. Crash, crash, crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires ? Hé, moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu vois. On verra bien assez vite qui est le plus fort. Oula, donc l'effet fait vraiment bugger. Regardez à gauche, on voit mon overlay de play-clos. Et donc, c'est parti. On commence. On va voir qui c'est le plus fort, comme il a dit. Et de toute façon, le plus fort, c'est moi. Comme d'hab, hein. C'est conne. Bon. Alors, hop, j'ai cassé la boîte. J'aurais peut-être pas dû, normalement, j'aurais pu sauter dessus. Bon, c'est pas grave. On continue. Et on va s'éclater. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ennemi ici ? On a une chèvre. Voilà. Je sais pas dans quel type de monde on est. On a une sorte de cirque. Il y a des banderoles, des chiapiteaux un peu partout. Hop, je récupère la protection. Comme d'habitude, la protection qui me permet d'éviter de mourir au premier coup. C'est-à-dire, c'est lui qui prend le coup. Voilà. Mon checkpoint pour pouvoir revenir là, quand je meurs. C'est-à-dire, je meurs. Imaginons, je meurs jamais, peut-être. C'est possible. Ouh, je récupère plein de pommes. Ah, c'est sympa tout ça. Hop. Et hop. Ah, une grenouille. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, cette grenouille ? Est-ce qu'on peut la taper ? Ouais. Non. Hop. Donc là, on a un ennemi. Oh, t'as sûr. Lui, il tournait son épée. Je sais pas, on est dans un monde assez bizarre. Tiens, il y a un point d'interrogation là, c'est quoi ça ? Ouh, un point d'interrogation. Une plateforme, point d'interrogation. Et c'est... C'est quoi ? Ah, ben c'est un niveau bonus, c'est parti. D'accord, donc les niveaux bonus sont carrément dans le jeu en lui-même. Ah, à trouver dans le jeu, c'est sympa. Hop, j'ai récupéré toutes les pommes du monde. Hop. Ah, ça m'a fait pas mal de pommes. J'ai tapé toutes les boîtes, 7 sur 7. Qui me rapportent des pommes. Et qui me font gagner. Hop, une vie. Nickel. J'ai 6 vies. Bon, ben pour l'instant, je n'en ai pas perdu. Comme on voit dans mon habitude dans les autres bocras, je vois d'écoute. J'ai toujours un moment où je bloque et où je perds 30 vies. On va espérer que ça ne se reproduise pas ici. Alors, viens ici, toi. Ah, grenouille, elle m'a fait mal. Mais bon, elle a disparu, mais elle m'a quand même fait mal. Checkpoint. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, comment tue efficacement ce grenouille ? On va voir ça tout de suite. Hop. Vaut mieux sauter dessus quand elle ne saute pas. C'est une grenouille, ça saute. C'est le principe. Ah, il y a plein de pommes. Regardez, il y a encore un mec qui tombe sur l'épée, là. Hop là. Ah, le cristal, il est ici. Nickel. Alors, la chèvre. Hop. Casse-toi. On est toujours, alors, on est exactement dans le même graphisme que le 2. Donc, en fait, ça n'évolue pas. L'histoire change, c'est bien. Mais on a toujours les mêmes coûts, les mêmes possibilités. Bon, là, on a des ennemis différents, évidemment. Comme on vient de le voir. Donc là, j'ai récupéré les pommes. Là, je récupère rien du tout. J'ai pas eu toutes les caisses 41 sur 42. Donc, il doit me manquer juste une. Et on retourne dans notre monde. Et on voit encore mon overlay. Qui me trahit. Voilà. Allez, on va faire le deuxième monde. Ouh, promédiément. Alors, je regarde s'il n'y a pas un portail qui s'est ouvert ici. Je peux sauvegarder, normalement, sur cette console. Lecture de répertoire en cours. Enregistrer une partie. Ouais, nickel. Je m'appelle... Terminé. Ah 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 ! Terminé. Terminé, j'ai dit. Voilà. Ça réduit pas si bien que ça. Voilà. Quitter, supprimer. Non, bah non, je veux quitter. Voilà. Et on va pouvoir continuer notre folle aventure. Allez. Monde numéro deux. Et on saute dedans. Et je vais vous laisser Ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser un peu le début du niveau Qu'est ce que c'est ce niveau ? On est carrément dans l'eau Ah j'avais jamais vu ça sur Crash Bandico On est carrément dans la flotte Bon bah je vous laisse quand même 2-3 minutes de gameplay Il y a des requins on va découvrir ça Allez c'est parti Sous-titres par Juanfrance 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 Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage ST' 501